Amis Vierges, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ce que vous réserve le mois d'août. Donc là vous avez votre petite carte, ça y est je bafouille. Alors on va commencer par tirer une carte pour voir quelle est l'énergie principale de ce mois d'août pour vous les Vierges. Alors l'énergie principale, vous avez le 9 de Pentacle, mais renversé. Donc ici cela laisse entendre une insatisfaction par rapport à un domaine, on ne sait pas lequel. Mais vous allez du coup un petit peu ruminer cette insatisfaction, quelque chose qui ne va pas aller dans le sens où vous l'auriez voulu. Donc du coup vous allez un petit peu ruminer tout ça en vous disant mais voilà j'ai pas réussi, peut-être une perte financière, peut-être un petit échec. Voilà et donc vous allez avoir ce sentiment là où tout simplement peut-être que vous allez vous dire, faire une sorte de bilan et je ne suis pas satisfait, satisfaite de ma vie en ce moment. Il y a des choses qui me gênent, voilà parce que c'est général. Nous allons maintenant faire un tirage avec l'oracle d'Esséka pour voir quel message cet oracle juge important de vous délivrer pour ce mois d'août. Pour cela on va faire un tableau de 9 cartes. Je vais l'installer, je vous dirai au fur et à mesure, enfin après, ce que cela signifie. Alors sachez que c'est un tirage général, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Tous les vierges ne vivent pas la même chose au même moment, vous vous doutez bien. Donc voilà, si cela ne vous parle pas, peut-être qu'un prochain tirage vous parlera un peu plus ou un peu mieux. Alors, j'installe le tableau et on fera la lecture après. J'essaie de les disposer pour faire en sorte que vous arriviez à les voir toutes, mais ce n'est pas évident. Mais sinon ne vous inquiétez pas, je vous dirai ce que c'est comme carte, évidemment. Voilà, écoutez déjà la ligne du futur est plutôt très bonne. Donc bon, cette insatisfaction peut ne pas durer. Alors, au niveau de la carte centrale sur laquelle il faut faire le focus, vous avez la carte du chemin. Le chemin, c'est la carte qui vient vous dire ici que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, la voie que vous êtes en train de suivre est la bonne. Donc même s'il y a parfois des déboires, ne commencez pas à tout remettre en cause. Vous suivez le chemin que vous devriez suivre puisque cela fait partie un peu de votre mission de vie, de votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie. Alors ensuite, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit de changement avec la carte du déménagement. Donc, vous êtes dans un état d'esprit, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie qu'il y ait du changement dans votre vie. Et vous êtes même prêt à vous déplacer pour ça. Pourquoi pas même à déménager, à faire une mutation si c'est professionnel. Voilà, vous avez envie de transformation dans votre vie. Transformation qui est confirmée en plus par la carte de l'enfance. Vous retrouvez un petit peu cette candeur enfantine, ce plaisir de savoir profiter aussi des joies simples de la vie. Vous savez, tout cet esprit qu'ont les enfants et que l'on perd souvent adultes. Vous êtes plein de créativité en ce moment et comment vous dire ça. Et vous êtes donc, alors ça, c'est le passé proche, mais du coup, ce changement, peut-être un déménagement. On vous parle même peut-être de construction de maison. Est-ce que vous vous êtes fait construire il n'y a pas longtemps une maison ou cette envie justement de créer une maison et une maison qui vous rappellerait aussi tout ce que vous avez vécu enfant. Vous êtes un petit peu dans cette recherche-là, peut-être une petite part de nostalgie qui fait que vous auriez envie de retrouver ces joies enfantines et pourquoi pas à travers la création d'un foyer, de quelque chose qui serait fait peut-être même de vos propres mains, vous voyez. Alors ensuite, on nous parle d'espoir pour aujourd'hui, l'espoir avec ce chemin à suivre. Et vous avez carrément la carte du hasard. Et on vous dit que gardez espoir justement par rapport à ce chemin que vous êtes en train de suivre parce qu'il y a de belles surprises à la clé. Il y a des événements que vous ne pourrez pas prévoir. Effectivement, il y a des choses qui parfois vont peut-être vous contrarier. C'est le hasard, le hasard. Mais vous savez, on dit souvent le hasard fait bien les choses. Et là, c'est un peu le message que l'on veut vous donner avec cette carte du chemin à côté du hasard. On vous dit, mais rassurez-vous, le hasard fait bien les choses. Alors, votre insatisfaction, parce que peut-être que ça ne va pas assez vite, parce que, mince, ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu que ce soit. Il faut en passer par là. Mais de toute façon, au bout du compte, ce sera de belles choses qui arriveront pour vous. Et effectivement, on a dans le futur, carrément, la carte de l'argent. Vous avez la carte de la sexualité et vous avez la carte de la réussite. Réussite financière, réussite qui vient combler vos désirs, vos envies, notamment au niveau de l'argent, du domaine financier. Donc, quelque part, ce projet en construction, projet, comme je vous ai dit, peut-être de créer une maison pour vous, un foyer, mais peut-être aussi tout simplement une entreprise, un projet, voilà, même sans parler forcément de construction, on peut aussi construire un projet dans notre tête et on peut effectivement le mettre en place petit à petit, sans que ce soit forcément de l'immobilier. Mais voilà, ça vient vous dire ici que tous ces espoirs vont être satisfaits, tous ces désirs, et vont même être plutôt une réussite financière, parce que vous avez la chance avec vous. C'est presque, ça fait partie de votre destinée. Donc, voilà pour ce message général pour vous, les Vierges, pour ce mois d'août. Nous allons maintenant faire un tirage sentimental avec le Nobel Moon Tarot. Et donc, pour cela, je vais vous demander de penser à une personne pour qui vous avez des sentiments, qui est chère à votre cœur, une personne que vous avez tout le temps dans votre tête, une personne avec qui vous aimeriez avoir une relation, ou avec qui vous êtes déjà dans une relation amoureuse. Et nous allons regarder tout de suite ce que cette personne a dans la tête, quelles sont ses intentions, voilà. Donc, je vais sélectionner les cartes et je vous dirai après ce qu'elle signifie. Alors, attendez, je vais faire en sorte que vous arriviez à les voir aussi un petit peu, ce serait mieux. Et la dernière. Alors, ce que l'on nous dit ici, ce que cette personne a dans sa tête, enfin, comment elle se voit plutôt dans la relation, elle se voit comme le 8 d'épée. Donc, elle se voit comme quelqu'un qui se sent bloqué. Elle se sent bloqué, alors, certainement par rapport à son histoire personnelle, pas par rapport à vous, parce que le 8 d'épée, ce sont souvent des croyances limitantes et puis, ce sont souvent des barrières qu'on se crée soi-même. Et cette personne, elle s'est créée des barrières, peut-être pour se protéger, peut-être par rapport à un passé douloureux ou parce qu'elle ne veut pas, elle a du mal à croire à votre histoire. Voilà. Bon. Comment elle vous voit comme l'étoile ? Donc, elle vous voit comme quelqu'un plutôt d'optimiste, comme quelqu'un qui se sent à sa juste place dans la relation, quelqu'un qui est plein d'espoir par rapport à cette relation aussi. Cette personne, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, de votre relation ? C'est le 3 de couple. Donc, ses intentions, c'est de passer des moments d'amusement léger, des moments de plaisir, des moments de partage aussi, d'être entourée, pas une relation forcément fermée, à huis clos, juste sur vous deux. Non. Elle aimerait que cette relation soit ouverte aussi aux autres et puis, que vous passiez du bon temps avec vos proches. Voilà. Tous les deux. Qu'est-ce que cette personne attend de vous ? Elle attend le 4 de pentacle. Elle attend de vous que vous soyez peut-être moins fermé et que vous ouvriez votre cœur. Pour le moment, vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments vis-à-vis d'elle et elle aimerait bien que, voilà, vous essayiez un peu moins de vous protéger. Qu'est-ce que cette personne redoute de vous ? Le 9 de pentacle. Elle redoute de vous que vous vous autosuffisiez à vous-même. C'est-à-dire que pour vous, vous vous dites « Je n'ai pas forcément besoin de cette personne pour être heureuse. » D'être peut-être un peu trop indépendante, vous voyez, de vouloir gérer les choses tout seul ou toute seule. Donc, cette personne, elle redoute un petit peu ça de vous, que vous ne lui laissiez pas trop de place, finalement, dans votre vie. Et comment va évoluer cette relation ? C'est le valet d'épée. Il y a la communication. Il y a une sorte de... On a envie de... Comment vous dire ça ? De mettre un petit peu dans cette relation... Que cette relation soit originale, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose d'un peu nouveau, de différent de ce qu'on a pu vivre jusque-là. Il y a un peu cette idée-là, quand même. On va quand même la recouvrir, parce qu'un valet d'épée pour l'évolution de la relation, c'est un peu léger, vous voyez, pour arriver vraiment à cerner. Donc, on va la recouvrir, cette carte, pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Le diable. Bon. C'est une relation qui sera quand même beaucoup basée sur les envies, les désirs, le désir sexuel et la passion. C'est une relation passionnelle qui peut amener une certaine dépendance affective, qui peut parfois aussi être malsaine. Alors, il y a le valet d'épée qui est là, qui, justement, limite, de toute façon, vous avez envie, dans cette relation, qu'elle soit différente. Vous n'avez pas envie de faire comme les autres. Donc, cela peut expliquer, voilà, la... Excusez-moi. Hop. L'union de ces deux cartes. Alors, attention, quand même, voilà, que cette relation ne devienne pas trop toxique pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Nous allons maintenant regarder au niveau professionnel. Je suis désolée, j'ai mes chiennes qui aboient. Au niveau professionnel. Alors là, juste avant, j'ai utilisé un tirage de Gabriel Myrdine qu'il propose dans son coffret « L'héritage le Normand ». Et maintenant, je vais utiliser un tirage d'État de mort. J'adore ces formations. Je vous les recommande à 100%. Et donc, nous allons voir professionnellement. Alors, c'est un petit tirage rapide. Donc, professionnellement, pour vous, les Vierges, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a ? Actuellement, professionnellement, le 2 de Pentacle à l'endroit. Donc, plutôt une belle énergie. On cherche quand même un équilibre. Peut-être même que vous avez plusieurs activités, plusieurs arcs... Non, comment on dit ? Cordes à votre arc ? Je ne sais plus. Bref, des talents multiples. Et puis, vous essayez de les concilier. Vous cherchez à garder un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, familiale. Mais voilà, vous y arrivez quand même. Parce que nous avons le 2 de Pentacle à l'endroit ici. Nous allons regarder ce que votre avenir professionnel vous réserve. On a le valet de bâton, mais à l'envers. Donc, plutôt dans sa face sombre ici. Donc là, cela vient nous dire quand même que dans le futur, vous risqueriez de manquer de motivation. Peut-être que l'activité que vous faites actuellement va finir par vous lasser, vous ennuyer, vous vous sentirez fatigué, plus d'énergie, plus d'envie. Vous aurez peut-être envie d'autre chose, en fait. Donc, voilà. Il va peut-être falloir s'interroger, justement, puisque les cartes servent aussi, non pas qu'à prédire, mais plutôt à prévenir. On peut changer le cours des choses et vous dire, tiens, pourquoi je peux me sentir comme ça dans le futur, professionnellement ? Qu'est-ce que je peux changer là tout de suite pour éviter justement d'en arriver à cet état ? Vous voyez ? Bon, après, ce ne sont que des tirages de cartes. Vous savez que, voilà, il faut toujours prendre tout avec modération. Alors, on nous donne un indice supplémentaire qui a le 5 de bâton. Et peut-être que, tout simplement, dans votre travail, il va y avoir des conflits, des complications. Si vous êtes dans une entreprise où il y a plusieurs employés, peut-être qu'il va y avoir des conflits ou des conflits avec vos collègues ou avec vos supérieurs. Peut-être aussi que, si vous êtes à votre compte, qu'il va y avoir des complications, des conflits, soit avec des clients ou des choses qui ne vous conviendront plus, qui vont vous prendre la tête. Et c'est peut-être pour cela que vous allez finir par ne plus avoir envie de faire ce travail. Donc, il va falloir, effectivement, peut-être réfléchir à tout ça pour éviter d'en arriver là. Voilà. Je vais vous proposer maintenant un tirage avec l'oracle au petit bonheur de Gaëlle Simon. Et nous allons lire dans le bouquin ce que vous dit ce petit oracle, quel message. Alors, c'est plutôt du développement personnel, de la guidance, là. Alors, quel message pour les Vierges ? Et nous avons le Ha, Ha, Ha. Alors, on va aller voir tout de suite dans le bouquin ce que cela nous dit. Les mots-clés, c'est critique et moquerie. La critique, la moquerie et le jugement sont des attitudes extrêmement blessantes. Critiquer, se moquer, juger ne sont que des manières de reprendre le pouvoir sur quelque chose ou quelqu'un que nous ne comprenons pas. Il s'agit toujours d'attitudes condescendantes pour abaisser l'autre et se sentir supérieur. Mais que cachent réellement ces Ha, 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 moqueurs et ces index accusateurs ? N'oublie pas que lorsque tu pointes quelqu'un du doigt, les trois autres sont tournés vers toi. On peut alors se poser la question quelles blessures profondes et intérieures masquent ce mépris. Lorsque nous sommes heureux, heureuses et épanouis, nous n'avons pas besoin de critiquer ou de nous moquer. Pas le temps pour ça. Nous sommes bien trop occupés à vivre notre vie. Avant de critiquer ou de juger quelqu'un, regarde bien ce que ce doigt pointé veut dire sur toi. Qu'est-ce qui te blesse chez l'autre ? Par quoi te sens-tu agressé ? Fais bien attention aux mots que tu utiliseras car ils peuvent très vite devenir des mots M-A-U-X chez autrui. Si tu es blessé par la moquerie et le jugement des autres, souviens-toi du doigt pointé. Le vrai problème se trouve chez eux. Ce que l'on te reproche, cultive-le. C'est toi-même, disait Cocteau. Ils envient la différence, ta différence, ta créativité, ta légèreté, ton originalité, ton authenticité. Tu as ce qu'ils n'ont pas et n'auront jamais. Tu es unique, tu es toi. À l'image de notre cher Dumbo moqué et rejeté pour ses trop grandes oreilles qui lui ont permis de s'envoler. Transmute la blessure créée par les moqueries. Ceux, celles qui souffrent, ce sont ceux, celles qui se moquent. Et en se moquant, ils ou elles essaient de t'atteindre pour reprendre un pouvoir qu'ils ou elles croient avoir perdu. Le pouvoir, c'est toi qui le détient. Continue d'être toi tel que tu es. Mon trésor, tu es parfait, parfaite. Voilà. Un mignon petit message d'encouragement. Et nous allons maintenant demander un petit message de vos guides avec l'oracle du quotidien. Donc là, on va prendre une page au hasard pour voir un petit peu quel est votre message. Eh bien, c'est le chiffre 6. Et on vous dit que le chiffre 6, en numérologie, ça symbolise l'harmonie, l'équilibre et la responsabilité. Ça évoque une période axée sur des obligations quotidiennes et des aspects pratiques de la vie, mais aussi sur l'amour et les sentiments. Sur le plan des obligations quotidiennes, ce chiffre indique que tu es appelé à prendre en charge tes responsabilités avec sérieux et détermination. Cela peut inclure des tâches domestiques, des engagements professionnels ou des devoirs familiaux. En mettant de l'ordre dans ta vie quotidienne et en accomplissant tes tâches avec diligence, tu pourras créer un sentiment d'harmonie et de stabilité dans ton environnement. En ce qui concerne l'amour et les sentiments, on vous dit que ce chiffre annonce une période propice à l'épanouissement des relations affectives. C'est le moment idéal pour cultiver des liens solides et durables avec vos proches, pour exprimer votre affection et votre soutien, pour renforcer les fondations de vos relations amoureuses. Que ce soit en investissant du temps et de l'énergie dans votre vie de couple ou en nourrissant des amitiés sincères, ce chiffre 6 vous rappelle l'importance de l'amour et de la connexion avec les autres. En résumé, le chiffre 6 vous invite à trouver l'équilibre entre vos obligations quotidiennes et vos relations affectives. On revient à ce 2 de Pentacle, vous vous rappelez, où il y avait cette recherche d'équilibre entre les deux. En honorant vos responsabilités tout en nourrissant les liens qui vous sont chers, vous pourrez créer une vie riche en harmonie et en bonheur. Voilà pour votre message. De toute façon, on a vu que vous aviez des projets visiblement avec l'oracle des CK. C'était un message. Alors après, c'est vrai que ça peut concerner le domaine amoureux aussi. On a vu quand même qu'il y avait une belle réussite à la clé dans l'avenir qui arrivait pour vous, que vous étiez sur la bonne voie. Donc même si professionnellement, on a vu que vous risqueriez de vous lasser plus tard, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous déplaire. Vous avez quand même, justement, on l'a vu, plusieurs arcs à votre corde, plusieurs cordes à votre arc et que vous allez réussir à rebondir et plutôt bien même. Donc voilà, pour aller vers du mieux. Alors maintenant, je vais vous proposer de penser à une question fermée qui nécessite une réponse par oui ou par non. J'ai trois petits jetons, un jeton peut-être, un jeton oui, un jeton non. Vous allez choisir un des jetons. Je les mélange et après, je vais les disposer et vous allez pouvoir choisir un jeton, le jeton 1, le jeton 2, le jeton 3 pour répondre à votre question. Si vous ne l'avez pas encore en tête, vous pouvez mettre pause évidemment. Moi, je commence. Jeton 1, ceux qui ont choisi ce jeton, c'est un grand oui. Ceux qui ont choisi le jeton 2, c'est un peut-être, on ne sait pas encore. Et ceux qui ont choisi le jeton 3, c'est non. Voilà, c'est un petit bonus. Et enfin, pour finir, vous savez que j'aime bien ça, je vais vous tirer une carte d'Ixie, donc pas de titre, pas de mots-clés, juste une illustration, une image dans laquelle vous allez pouvoir vous plonger et réfléchir, voir ce qu'elle vous évoque, ce qu'elle éveille en vous. Donc, pensez à une situation si vous voulez, une question. Et puis, je vais tirer la carte et là, moi, je ne dirai rien, je vous laisse travailler seul de votre côté. C'est pour conclure. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Hop ! Eh bien, voilà votre carte. Voilà. Eh bien, j'espère que ces tirages vous auront plu et vous auront parlé. je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous !